Cette école, Daphné Lisée, vous en êtes le fondateur et le directeur. On va suivre le quotidien de vos élèves aspirants chanteurs dès lundi sur notre chaîne. Vous aviez en fait envie de créer un fame à la française ? Moi j'ai eu envie de créer fame en regardant fame. Je me suis dit quand même, il faudrait un lieu comme ça, un peu à l'américaine, anglo-saxon, où on valorise le métier du chanteur, parce que le chanteur, c'est pas que la voix, le coaching pour la voix c'est une part du travail, mais il y a tout le reste. Parce que la réalité du métier, c'est quand vous faites un casting pour un spectacle par exemple, le casting commence dès que l'œil a repéré la personne qui arrive sur scène. Donc ça commence même avant d'entendre une voix. C'est la personnalité, c'est tout ça qu'on apprend à l'école et on passe beaucoup de temps sur la personnalité. Parce qu'au début, souvent ils sont incapables d'expliquer ce qu'ils sont et là où ils veulent aller. Alors que nous on voit des choses dans les auditions qu'eux ne voient pas encore chez eux. Oui, peut-être parce qu'ils sont très jeunes, on a le droit de s'inscrire jusqu'à quel âge ? Ah non, on peut s'inscrire jusqu'à 60, 70 ans, c'est pas un souci. En fait, on n'a pas de barrière, ils ne sont pas dans un moule chez nous, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur dire, vous devez ressembler à ça. On est là pour faire en sorte de les accompagner, eux. Alors on va vous présenter parce qu'à Avril, par exemple, qui élève, vous avez 20 ans, vous êtes suisse-colombienne, vous écrivez, vous composez vos propres chansons, vous chantez en espagnol. Je propose qu'on regarde un extrait justement de Trouver sa voix. Dans cet épisode, c'est Roberto justement qui vous coache avant un rendez-vous avec un producteur qui pourrait éventuellement vous signer dans un label. C'est très beau quand tu fais un sourire aussi. Toi, tu continues à chanter, je vais te dire un truc important. Quand tu vas pousser, comme on voit plein, il faut que ce soit un moment physique aussi. À la fin, tu redeviens pas normal. Tu attends, tu fermes les yeux. Voilà, il faut ce moment de grâce à la fin. Un moment de grâce à la fin. Sauf qu'à Avril, quand on voit ces images, on se disait à Culture Box, vous avez déjà du talent, vous savez déjà chanter, vous savez déjà composer. Qu'est-ce que vous attendez d'une école comme celle-ci ? Déjà, c'est gentil, merci. Je dirais qu'en fait, ce qui m'a motivée, toute ma vie, j'ai voulu, pour Roberto c'était Fame, pour moi c'était High School Musical ou 1, 2, 3. Des séries qui sont devenues cultes également. Voilà, c'est ça. Des séries musicales. Et c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire, depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai voulu travailler dans l'art, faire quelque chose avec la musique. Parce que je suis très vite partie direction musique, mais je fais aussi beaucoup de danse. Et pour moi, les deux sont indissociables. Et en fait, avoir l'opportunité d'aller dans une école comme ça, de pouvoir rencontrer des gens du métier, de pouvoir apprendre, on a des profs qui sont absolument excellents. C'est hyper enrichissant. Parce que jusqu'à présent, j'étais autodidacte, et là, j'ai un enseignement qui est vraiment très très bon. Avril, c'est donc une des élèves de votre école. Comment est-ce qu'on sait, Roberto, qu'on a trouvé la perle rare, l'artiste dont tout le monde va parler ? Alors ça, savoir si on a trouvé la perle rare ou pas, c'est compliqué. C'est quand même faire un titre et se dire que ça va être un tube ou pas. En revanche, on peut avoir une impression de quelque chose de fort qui peut se transformer. Mais quand on les contacte... Alors déjà, pour l'école, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on rentre sur audition. Il faut déjà avoir un certain niveau. C'est-à-dire que là, pour le coup, on voit, l'année dernière, on a vu 1 600, 1 800 personnes pour retenir un peu moins de 100 artistes qui sont élèves artistes. Et on sait qu'ils sont à deux doigts, deux. Il faut qu'on ressente ça en disant, OK, grâce à l'école, ça va être un accélérateur puisqu'ils font 850 heures en immersion totale. C'est énorme, 850 heures. J'ai même du mal à le dire. Sur une année. Sur une année. Généralement, dans une école de chant, on fait 450 heures sur 3 ans. Là, c'est vraiment un condensé. Ils sont sur scène un mois et demi après, dans une salle qui s'appelle Le Sismic. Donc, devant un public, tout va très vite. Et donc, on doit nous sentir en audition qu'ils sont capables d'absorber tout ça. C'est ça qui est très important. C'est de dire, ils vont travailler. Et quand moi, je les ai vus la première fois, je suis obsédé par ça. Je leur dis, le plus important, c'est le travail. C'est le travail, le travail, le travail. Le talent, c'est une chose, mais de temps en temps, on préfère quelqu'un d'un peu moins talentueux, mais qui a une grosse capacité à travailler, à donner, à se remettre en question. Et c'est ça qu'on va repérer aussi. Chanter, tellement de gens chantent bien, mais faire carrière, vivre de cela, c'est ça dont on ne promet pas d'être, que ce sera un numéro 1 dans les classements, ou être une star. On veut faire en sorte qu'en sortant de ces 10 mois de formation, ils aient toutes les clés pour pouvoir faire carrière. On veut déclencher des choses. Et donc, une fois qu'ils sortent, ils sont aptes. Et donc, aptes, dès qu'il y a une caméra ou un casting, à se présenter, tout simplement. Donc, si je vous donne un micro, par exemple, je ne sais pas, moi, je joue le jeu de votre formation. Si je vous donne un micro, je vous donne une caméra, il y a plein de gens qui peuvent vous rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur chanter ? Eh bien, je vais vous chanter un bout de ma chanson. On a vu l'extrait tout à l'heure de « Amor pour l'amour ». Donc, un petit extrait. C'est une compo, ça ? Oui, c'est une compo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est le plus difficile, mais ici, c'est la maison des artistes. Tout le monde est le bienvenu. Enfin, tout le monde. Nous aussi, il y a une sélection à l'entrée, quand même. Mais après, tout le monde a le code. Mais après, tout le monde a le code. Voilà, on se fait piquer toutes nos madeleines. Merci. Merci, merci.